L'UTC est la première université de technologie française. Nous cherchons une spécificité de l'ingénieur de Compiègne qui le rende demandé sur le marché. La vraie recherche est une recherche de pointe, visée carrément au niveau international. Alors moi c'est Anne-Fleur Androly, je suis une ancienne diplômée de l'UTC. J'ai reçu mon diplôme en 2011 à l'issue d'un parcours en génie biologique avec une spécialité en biomatériaux et biomécaniques. Depuis je suis devenue productrice de podcast, je fais ça en freelance pour des institutions et d'autres entreprises notamment. Et lorsque j'ai découvert que les 50 ans de l'établissement approchaient, j'ai pu rentrer en contact avec le département de communication de l'UTC à qui j'ai proposé de réaliser un podcast pour raconter ces 50 années de l'UTC. Alors étant ancien étudiant du LMA, quand je suis arrivé à l'UTC en 2015, j'ai tout de suite vu le lien qui était possible de faire entre l'UTC et le LMA. Plusieurs projets ont été mis en place et quand la com sont venues me voir pour concevoir la box immersive, j'ai tout de suite pensé que ça pouvait être un partenariat concret et réalisable avec le LMA et c'est comme ça que l'idée est venue. La production de podcast, c'est beaucoup de gestion de projet et c'est finalement quelque chose que j'ai clairement appris à l'UTC. Avant même de passer finalement à l'écriture ou encore aux interviews, il s'agit de décider de l'histoire qu'on va vouloir raconter et comment est-ce qu'on va s'y prendre. Alors sur ce projet d'échange UTC-LMA, c'est la première fois qu'on travaille dans un temps aussi compressé parce que les étudiants de première année ébénistes à Saint-Quentin ont à peu près 5 projets dans l'année et donc du coup le fait d'avoir cette quantité de projets avec des étudiants qui sont novices puisqu'ils arrivent des fois pour certains d'entre eux en septembre avec aucune connaissance autour des métiers du bois, ça a été la plus grosse difficulté cette année. C'est vrai que les autres années, on avait peut-être moins de projets en première année où des étudiants qui avaient plus d'expérience, là il a fallu faire avec, mais ils s'en sortent bien avec une intensité de travail. On s'est mis d'accord sur le fait qu'on voulait raconter les fondements, l'ADN finalement de l'UTC sous la forme de cinq angles. On s'intéresse aux valeurs de l'établissement, on s'intéresse au temps fort qui rythme la vie de l'école tout au long de l'année. On s'intéresse à son ancrage territorial, local ou encore international, mais aussi à son approche pédagogique et enfin au monde de la recherche. Au début du projet, chacun des étudiants a proposé une box immersive, donc il y avait 15 propositions et donc de ces 15 propositions, l'UTC et le lycée des métiers d'art en a choisi une. Moi j'ai décidé de faire cette forme-là en hexagonale, j'ai décidé de prendre cette forme-là pour essayer d'avoir une meilleure optimisation de la répercussion du son. Moi ce serait une forme triangulaire et l'idée m'est venue d'un Toblerone, donc en fait pour moi c'est un Toblerone géant tout simplement. Alors l'idée du dôme géodésique, elle est venue en fait, c'est un truc qui me plaît depuis un moment, en fait j'ai découvert ça quand je m'intéressais pas mal à la permaculture. En fait c'est une structure qui est utilisée souvent pour faire des serres biodynamiques. Je trouvais que ça collait bien au projet vu qu'on avait plein de panneaux qui sont strictement les mêmes. L'idée c'est vraiment de laisser les étudiants, que ce soit du côté LMA et UTC, s'approprier le projet et le réaliser jusqu'au bout. C'est le projet d'Hugo qui a été choisi et donc on a tous travaillé dessus ensemble par la suite. Et donc on est passé par des étapes de prototypage et de maquettes. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait raconter, il faut aller chercher avec qui est-ce qu'on va le faire. J'ai eu le plaisir finalement de re-rentrer en contact avec pas mal de mes anciens profs, mais pas que, de découvrir aussi plein d'initiatives qui ont eu lieu, qui ont été mises en place au cours des 50 dernières années finalement. Du coup on est parti sur une box qui est hexagonale. Les murs ici sont creux pour qu'on puisse y insérer des mousses isolantes, pour avoir un isolant phonique, pour pouvoir diffuser des podcasts à l'intérieur de cette box. Donc elle est constituée de deux éléments principaux. Donc on a les façades et les clés. Les clés d'assemblage, il y en a plusieurs modèles en fonction de si elles sont en bas de la box, en haut ou au milieu. Et donc en fait ça repose simplement sur un système d'emboîtement pour être montable et démontable le plus facilement possible et le plus rapidement possible. Les points qui viennent d'être finalisés sont le choix de la clé d'assemblage, pas en termes de conception mais en termes d'esthétique parce qu'on voulait vraiment au travers de ces différentes clés montrer les échanges qui pouvaient s'opérer entre l'UTC et l'ULMA. Le projet lui-même c'est la filière ID et la filière AVI, donc aussi l'acoustique. Et ça permet aux étudiants d'avoir accès à des connaissances en acoustique qu'ils n'ont pas forcément ici, de les mettre en situation de projet réelle puisqu'il y a un commanditaire et il y a la fabrication. Enfin c'est tous ces axes-là pédagogiques et professionnels qui sont super intéressants à mettre en place. Et ce qui a été vraiment intéressant aussi avec Mélissa c'est qu'on a pu l'accueillir en tant qu'actrice du projet. Donc elle s'est retrouvée face aux étudiants comme vraiment un partenaire qui pouvait donner des consignes animées, organisées. Et en même temps les étudiants ont pu apporter aussi leur connaissance à Mélissa qui n'avait des fois pas la connaissance des matériaux. Ça nous a apporté beaucoup de choses car dans notre licence on a la catégorie design. Donc ça nous a entraîné à penser à créer quelque chose de fonctionnel déjà en premier temps qui pourrait correspondre au cahier des charges et à la demande de l'UTC. Ça nous a apporté beaucoup de choses aussi dans notre classe. On a appris aussi le travail en groupe qui était quelque chose qui était assez compliqué. Une fois que j'ai récupéré toute cette matière finalement il a fallu la travailler, ce qu'on appelle dérocher. Et donc voir comment est-ce qu'on pouvait articuler des épisodes d'une vingtaine de minutes autour de ces thématiques avec cette matière. Alors forcément on n'a pas pu inclure tout le monde, mais chacune des entrevues que j'ai pu avoir m'a beaucoup aidée finalement à écrire quoi qu'il en soit chacun de ces épisodes. Et j'espère que vous écouterez le podcast des 50 ans d'UTC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501